Je voudrais essayer le cannabis médicinal pour lutter contre la douleur arthritique. Que dois-je faire? Renseignez-vous sur le cannabis médicinal. Vous pouvez consulter les ressources sur le cannabis médicinal et le guide en ligne de la Société de l'arthrite pour obtenir des renseignements utiles. Parlez-en avec votre médecin. Ce dernier peut vous aider à comprendre les risques et des avantages potentiels et à déterminer si le cannabis médicinal est approprié pour vous. Si votre médecin pense que le cannabis pourrait vous convenir, il vous fournira un document médical indiquant la quantité que vous devez consommer et la durée de son utilisation. Quoi faire si mon médecin ne veut pas me fournir un document médical? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le cannabis médicinal peut être dangereux pour certaines personnes. Un médecin pourrait ne pas fournir un document médical parce qu'il pense que cela pourrait être dangereux pour vous et que vous devriez d'abord essayer d'autres approches. Si votre médecin n'est pas à l'aise de prescrire du cannabis médicinal en général, vous pouvez lui demander à être orienté vers une personne plus compétente dans ce domaine ou vers une clinique de cannabis médicinal dont le personnel est qualifié. Ai-je besoin d'être orienté vers une clinique? Il est préférable d'en parler d'abord avec votre médecin, mais s'il ne peut pas vous aider, vous pouvez communiquer directement avec la plupart des cliniques de cannabis médicinal. Pour trouver une clinique dans votre région, vous pouvez appeler le 2-1-1 afin d'obtenir des renseignements sur les services de santé locaux. Le médecin de la clinique de cannabis médicinal devrait évaluer votre situation et connaître vos antécédents de santé physique et mentale, votre diagnostic d'arthrite ou vos autres problèmes de santé physique ou mentale, les raisons pour lesquelles vous envisagez de prendre du cannabis médicinal et tous les autres médicaments que vous prenez. Si ce dernier détermine que le cannabis pourrait soulager sans danger vos symptômes liés à l'arthrite, il vous fournira un document médical. J'ai un document médical, que dois-je faire maintenant? Avec un document médical, vous avez le choix d'acheter des produits de cannabis médicinal auprès d'un vendeur autorisé, de vous inscrire auprès de Santé Canada afin de produire votre propre cannabis à des failles médicales ou de désigner une tierce personne pour le produire à votre place. Il est recommandé d'acheter du cannabis médicinal auprès d'un vendeur autorisé afin de garantir un dosage et une qualité constant. Cette vidéo explique comment acheter du cannabis auprès d'un vendeur autorisé. Pour en apprendre davantage sur la façon de produire votre propre cannabis ou de désigner un autre producteur, visitez le site web de Santé Canada. Inscrivez-vous auprès d'un vendeur autorisé. Après avoir reçu votre document médical, vous devrez vous inscrire auprès d'un vendeur autorisé. Votre médecin devrait être en mesure de vous recommander une entreprise, mais vous pouvez aussi vous adresser à un pharmacien ou une clinique de cannabis médicinal pour obtenir une recommandation. Votre document médical doit être envoyé directement au vendeur autorisé et vous devrez remplir un formulaire d'inscription. Si vous souhaitez changer de vendeur autorisé, vous pouvez demander le transfert de votre document médical ou en obtenir un nouveau. Passez votre commande. Votre médecin peut vous expliquer quels produits acheter et de quelle manière obtenir votre essai de cannabis médicinal. Un vendeur autorisé peut également vous aider à comprendre les différents produits offerts. Vous pouvez passer votre commande en ligne ou par téléphone en utilisant une carte de crédit ou de débit. Vous ne pouvez pas payer en espèces. Votre commande sera livrée par la poste à l'adresse indiquée sur votre document médical. Puis-je acheter du cannabis pour mon arthrite dans un magasin de détails ? Les magasins de cannabis qui ont pignon sur rue ne sont pas autorisés à vendre du cannabis médicinal. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est préférable d'obtenir un document médical et de s'inscrire auprès d'un vendeur autorisé plutôt que d'acheter du cannabis récréatif dans un magasin. Avec un document médical, votre médecin peut vous aider à surveiller vos symptômes et ajuster votre traitement si nécessaire. De plus, vous pouvez déclarer le cannabis comme dépense médicale sur vos impôts et vous avez des droits supplémentaires en tant qu'utilisateur inscrit de cannabis médical. Pour en apprendre davantage sur le cannabis médicinal, visitez le site web de la Société de l'arthrite, arthrite.ca baroblique cannabis médicinal.